Voilà, on est le 24 septembre 2022, on a ouvert l'ermitage le 1er mars 2020. Pascal Vistiner, mon mari, a repris l'ermitage le 1er mars 2020. Quand on l'a repris, on l'ignorait totalement que la dernière personne qui l'avait tenue avait vécu principalement de la prostitution à l'étage. Donc on a repris un établissement où la prostitution avait cours, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, dans l'Ovalet, toujours une partie des personnes pensent qu'il y a de la prostitution à l'ermitage et non. Donc bien sûr, j'ai jamais mis un pied chez nous en pensant qu'ils ne pouvaient pas amener là leurs enfants à cause de ce qu'ils y avaient vu les années précédentes. On n'a pas été avertis. Notre bailleur, c'est le service des routes nationales. Le service des routes nationales a fait l'objet d'un temps présent qui est passé à mi-septembre, qui est le temps présent le plus scandaleux que j'ai vu de toute ma vie. J'ai 60 ans, je regarde les temps présents depuis quasiment le début et je n'ai jamais vu un temps présent pareil. Heureusement que je n'avais pas mangé avant, j'aurais eu envie de vomir après. Profondément choqués, comme d'ailleurs Pascal, comme d'ailleurs d'autres gens qui ont leur établissement dans le bois de Finge et qui vont perdre à peu près tout ce qu'ils ont à cause du nouveau tracé de l'autoroute. Mais Dieu soit loué, comme le nouveliste l'a intitulé il y a quelques jours, les automobilistes maintenant ont gagné quand même 5 minutes entre Brigue et Vierge Ouest. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'avoir dépensé des millions, des milliards en tout. Ça vaut la peine d'avoir foutu en l'air une nappe phréatique en enterrant l'autoroute dedans. Ça vaut la peine. Enfin, je vous invite réellement à chercher sur temps présent. Vous tapez autoroute temps présent, mois de septembre, vous regardez l'émission. Et puis après ça, peut-être que comme moi, vous aurez honte d'être valaisan ou valaisanne parce que c'est ce que j'ai eu. Je n'ai pas des racines très localisées, on va dire. Moi, je suis une montagnarde qui vient du Val d'Anivier. C'est ça que je sens. Puis j'ai grandi dans la région de Sierre. Et puis après, je suis suiscesse. Je ne me sens pas particulièrement valaisanne. Ce qui fait que peut-être je suis moins choquée que d'autres gens qui auraient été fiers avant de voir cette émission parce qu'après avoir vu cette émission, on ne peut plus être fier. C'est impossible. À moins d'être dans le déni total. Personnellement, moi, j'ai surtout affaire avec tout ce qui touche à la protection de l'enfance et qui relève, sans entrer dans les détails de deux départements. Celui de l'éducation et puis celui de la justice. Celui de la justice pour les APA, celui de l'éducation pour le service cantonal de la jeunesse et l'OPEO. Avant même de m'occuper de ces... Avant même d'être devrée dans le domaine de la protection de l'enfance, il y a bien longtemps, il y a une quinzaine d'années, j'ai appelé le directeur d'une école publique cantonale pour lui faire part de ce que j'avais vécu et ce que j'avais découvert et ce que j'avais vu et qui était pour moi scandaleux. Si vous êtes parent, je vous laisse apprécier la chose. En fait, j'ai appelé ce directeur pour lui dire que malheureusement, deux de ses enseignants utilisaient leur réseau informatique interne pour s'envoyer abondamment des vidéos pornographiques et en partie pédopornographiques parce que vu l'âge des demoiselles sur les vidéos, puisque j'ai vu ces vidéos, puisque je les ai découvertes par hasard, eh bien, on peut parler carrément de pédopornographie. J'ai aussi fait part du fait qu'un de ses enseignants, un de ses deux enseignants se vantait de regarder ces vidéos pendant que ses élèves passaient des examens ou bien pendant qu'ils faisaient des travaux écrits et aussi qu'il racontait qu'il allait se masturber dans les toilettes entre deux après avoir vu ces vidéos pendant que les élèves étaient en classe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. R-I-E-M, rien. Je ne pense pas être spécialement coincée, je ne pense pas être spécialement pudibonde, je ne pense pas être spécialement traditionnaliste, mais oui, ça me choque profondément qu'un enseignant, que deux enseignants se comportent ainsi. Je pense qu'il n'y a même pas eu d'enquête. Voilà. J'ai tenté de... de contacter la presse. J'ai contacté la presse, si je me souviens bien. Pas la presse valaisanne, mais une autre presse. Et puis, comme j'avais eu des contacts d'ordre privé avec une de ces deux personnes, on m'a dit que, alors, c'était impossible de faire un article. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais voilà. Ensuite, il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'appelle Protection de l'enfance, lettre ouverte à tous ces acteurs. Ce livre s'adressait principalement aux APEA, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui, au jour d'aujourd'hui, ne sont toujours pas professionnalisées, et quand elles le sont, n'ont pas suivi des cours de mise à jour et des cours spécifiques pour ce qu'il y a de plus difficile à traiter en matière de protection de l'enfance, c'est-à-dire les cas d'abus sexuels sur les enfants principalement petits, et puis, est-ce qu'on est dans le cadre de fausses ou vraies accusations, les cas d'aliénation parentale, etc. Donc voilà, pour écrire ce livre, j'ai interviewé de nombreuses personnes, et c'est là que je suis tombée sur la situation d'une petite fille dont je suis toujours persuadée, à l'heure où je vous parle, qu'elle a été abusée sexuellement. Donc j'ai signalé la situation, parce qu'en fait, il y a des signes physiques chez un enfant abusé qui est tout petit, il y a des signes psychologiques, il y a des signes de comportement, c'est tout à fait clairement répertorié dans un certain nombre de livres, et le mouvement suisse de coparentalité responsable que je préside, qui dorénavant est en train de compiler tout ça pour faire une petite brochure éducative et informative à l'intention de tout intervenant dans le domaine de l'enfance. Et en dépit de ça, le code de procédure pénale pour investiguer dans cette situation n'a pas été respecté du tout. A l'heure d'aujourd'hui, cette petite fille n'a pas été mise à l'abri de l'éventuel agresseur présumé, et à l'heure d'aujourd'hui, au jour où je vous parle, comment on traite ce genre de situation quand une mère dénonce, par exemple, si c'est une mère qui dénonce et qui dénonce le père, eh bien on traite la mère d'hystérique, bien souvent, et puis on regarde si le père a la tête de l'emploi, comme si quelqu'un qui pratique l'inceste avait la tête de l'emploi. Et je vois que cette vidéo arrive bientôt au bout, hélas, donc j'en ferai une deuxième, je vous invite à regarder les deux. Et à l'heure actuelle, parmi toutes ces situations épouvantables auxquelles je suis confrontée régulièrement, en tant que présidente de cette association, et aussi en tant que thérapeute, et dorénavant en tant que médiatrice familiale et intervenante en conflits familiaux, eh bien il y a une situation qui pour moi est le summum du dysfonctionnement. Régulièrement, quand les choses tournent au mal, à quoi on assiste ? On assiste à un conflit entre des parents et des intervenants professionnels. Et au bout d'un moment, on n'a plus du tout l'impression que, en tout cas, les intervenants professionnels se soucient de l'enfant concerné. Vraiment plus. Et là, je veux vous parler d'une situation qui mériterait l'intervention. de je ne sais qui, puisque au jour où je vous parle, là aussi, personne ne daigne intervenir. Sous-titrage Société Radio-Canada